Monsieur Fillon a tout à fait le droit de déposer plainte pour diffamation. S'il le souhaite, pour nous on n'a absolument aucun problème puisque les propos que nous avons relatés, d'abord nous avons la preuve de leur existence et par ailleurs nous n'avons rien fait de diffamatoire. Nous avons relaté, on va dire, les faits dans leur plus stricte réalité. Donc cette plainte en diffamation à mon avis ne pourra pas prospérer. Monsieur Jouillet n'est pas notre première source. Nous avons d'autres sources qui nous ont alimentés pour nous parler de ce fameux déjeuner. Monsieur Jouillet nous a servi de confirmation. Donc évidemment nous ne donnerons pas le nom des sources parce que le secret des sources est intangible. Mais franchement c'est le résultat d'une enquête approfondie. On l'a donc rencontré longuement, nous l'avions ensuite eu au téléphone en octobre. Et donc à ces deux reprises je nous avais dit pas de problème, vous pouvez parfaitement utiliser ce que je vous dis. C'est une conversation officielle que nous avons. Et simplement je vous demande de ne pas citer mes propos entre guillemets, ce que nous avons respecté dans le livre Sarko s'est tué. Ces propos ne sont pas entre guillemets. Mais la condition c'est évidemment qu'il ne démonte pas ce qu'il nous avait dit et ce que M. Fillon lui avait dit. En l'occurrence en disant ça, en démontant en bloc, il porte atteinte à notre crédibilité professionnelle. C'est donc pour cela que nous avons choisi dans le monde de décrypter ces propos pour que les gens comprennent bien que nous n'avons absolument rien inventé. François Fillon, au cours de ce déjeuner, a passé son temps à dire tout le mal qu'il pensait de Nicolas Sarkozy à Jean-Pierre Jouillet. Mais surtout, l'objet de sa démarche portait sur un point précis. C'était de savoir s'il était possible pour l'Elysée de François Hollande de faire pression sur la justice afin d'accélérer le cours des procédures judiciaires qui menacent son rival et ennemi Nicolas Sarkozy. Ensuite, il est plus explicite en disant à Jean-Pierre Jouillet, qui se souvient très bien des termes, il nous l'a dit, il nous l'a répété, qui dit « tapez vite, tapez vite ». Il ajoute même « agissez », ce qui veut dire « agissez auprès de la justice, faites pression pour accélérer les procédures ». Peut-être dans cette affaire de pénalité, par exemple, aurait-il été possible de renvoyer M. Sarkozy devant le tribunal directement. Donc c'est à ça que fait allusion François Fillon. Lui, il est victime de l'effet inverse.